On va pas se mentir, sortir en pleine pandémie une série basée sur le roman Le Fléau, dont l'intrigue part d'une épidémie de grippe mortelle qui tue 99% de la population mondiale, c'est quand même faire preuve d'un sens du timing proche du cynisme. Énorme pavé de plus de 1500 pages sorties par Stephen King en 1978, Le Fléau, ou The Stand en anglais, est comme à l'accoutumée un livre extrêmement prisé par les fans de l'écrivain américain. Et après une première adaptation sous forme de téléfilm par Mick Garris en 1994, loin d'être parfaite mais tout à fait regardable, l'arrivée d'une nouvelle série en 9 épisodes n'avait pas l'air d'enthousiasmer les foules, et ce malgré la présence d'un casting ultra prometteur et du très capable Josh Boone pour la diriger, déjà responsable des films Nos Étoiles Contraires, et du sous-estimé Les Nouveaux Mutants, dernier film de la saga X-Men produit par la Fox. Diffusée sur CBS aux Etats-Unis et Starsplay en France, la série n'a, contre toute attente, pas fait grand bruit. Faut-il pour ça accuser les prémices de l'histoire et son contexte pandémique un peu anxiogène ? Franchement, ce serait trop facile, car malgré de très bonnes intentions dans le projet, ce qu'apporte ce format de 9 épisodes d'une heure par rapport à sa précédente adaptation demeure de l'ordre du quasi-anecdotique sur bien des points, et j'irais même jusqu'à dire que pour raconter cette histoire, les créateurs ont fait beaucoup d'efforts stériles pour se compliquer la vie, et au passage embrouiller le spectateur pour pas grand chose. Comme de coutume, avant de débuter cette chronique, je signale que la vidéo contient de nombreux spoilers. Si vous n'avez pas lu le livre ni vu sa précédente adaptation, et à moins que vous ne vous en foutiez, je vous encourage à stopper ici votre visionnage et à revenir plus tard. Pour l'heure, débutons par un résumé de l'histoire. Le fléau, donc, se déroule aux Etats-Unis après qu'une pandémie d'une nouvelle super-grippe ait décimé 99,4% de toute vie sur Terre. Les survivants épargnés par la maladie commencent alors à faire d'étranges rêves, dans lesquels leur apparaît deux étranges personnes, mère Abigail, une très vieille et paisible dame, et un homme mystérieux et menaçant, du nom de Randall Flagg. A peine remis du traumatisme d'avoir tout perdu, les survivants vont devoir se ranger en deux camps bien distincts, pour livrer sous l'égide de ces deux émissaires du bien et du mal, l'ultime bataille dont dépendra ce nouveau monde en devenir. Si je devais résumer cette nouvelle série du fléau en quatre lettres, je choisirais un mot, vite. Non, pardon, disons même huit lettres et deux mots. Trop vite. Pour débuter par les défauts de la série en elle-même, le moindre n'est pas le choix d'avoir privilégié un des cancers de la narration moderne, la fameuse timeline éclatée, faite d'aller et retour et de flashback entre le monde d'avant la pandémie et celui d'après la pandémie, ce qui rend le défilé des événements encore plus difficile à suivre qu'il s'agit d'une histoire chorale avec une multitude de personnages. Et en jonglant comme ça d'une période à l'autre et d'un protagoniste au suivant, le récit ne nous donne presque aucune chance de vraiment nous attacher à qui que ce soit. Ainsi, contrairement à la précédente adaptation qui était plutôt linéaire, celle-ci donne l'impression de ne jamais prendre le temps de s'arrêter pour développer correctement un personnage, dont on prend l'histoire souvent en plein milieu des événements et jamais vraiment là où il est supposé débuter son périple. D'ailleurs, un bon point de l'intrigue est qu'elle évacue certaines parties extrêmement bavardes du roman de King, avec des réunions interminables où les survivants tentent de remonter les structures d'une société telle qu'elle était avant la supergrippe. Mais même sans ça, il reste quand même pas mal de raccourcis et de personnages mal exploités, comme les espions envoyés dans le repère de Flag à Vegas qui sont complètement anecdotiques, ou bien la poubelle qui apparaît à la moitié de la série et qui devait partager plusieurs scènes supplémentaires avec le chanteur Marilyn Manson avant que ces dernières ne soient supprimées faute de temps. Un comble quand on sait que le développement de ce personnage est essentiel quant à la conclusion du récit. Bien sûr, c'est une bonne chose d'essayer de faire son propre truc et de se démarquer de ce qui a été fait avant, mais ici on dirait que les scénaristes ont essayé de bourrer un maximum de trucs dans un format trop court alors qu'un épisode de plus, voire deux, aurait permis à l'ensemble de respirer un peu plus. C'est un peu comme un sac de course trop petit pour contenir tous vos achats. Ils vous lâchent et quand vous ramassez les articles, vous êtes obligés d'en caler certains dans vos poches et un peu partout, sans savoir quoi en faire, au point parfois de les oublier. Par exemple, quand l'histoire débute avec le personnage d'Harold Lauder et qu'on se casse à mettre de l'empathie sur lui, on est supposé croire que c'est lui le héros de l'histoire. Sauf que pas du tout, c'est même tout le contraire. Et c'est encore plus perturbant pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre et qui va se retrouver à suivre des personnages plus gentils comme Stu Renman ou Franny Goldsmith, qui sont, et là je sais que je vais pas me faire que des amis, plutôt lisse et chiant, comme c'était même déjà le cas dans le roman. Oui, désolé, certains défauts de la série sont selon moi inhérents au livre dont elle s'inspire, et les personnages de gentils en font clairement partie. D'un autre côté, on a des personnages plus fouillés et riches, comme Glenn Bateman ou Larry Underwood, dont les origines sont hyper sombres et tragiques, et qui pourtant finit quand même par s'effacer au fur et à mesure. A ce propos, c'est assez difficile de comprendre pourquoi les scénaristes ont conservé le personnage de Rita, joué par Heather Graham, une compagne de voyage de Larry qui finit par se suicider face à l'horreur de ce nouveau monde. Sauf que ce suicide arrive hors champ. En tant que spectateur, on comprend ce qui se passe, mais Larry ne le découvre pas par lui-même, et on ne comprend donc pas en quoi c'est supposé avoir un impact sur lui et sur sa future non-relation avec le personnage pourtant central de Nadine, qui finira par trahir le camp de Mère Abigail faute d'affection de sa part. Bref, ça fait un peu remplissage. Un autre comble étant qu'étrangement, malgré le peu de temps d'écran auquel ils ont droit, l'alchimie entre les personnages de Nick Sandros et Tom Cullen, tous deux reliés par un handicap, passe extraordinairement bien grâce à des interprètes super touchants. Mention spéciale à Brad William Hink qui a réussi à m'humidifier l'œil à une ou deux reprises. Quant à Mère Abigail, elle n'a pour ainsi dire que très peu de temps d'écran, et pas plus de 5 scènes dans toute la série alors qu'on passe énormément de temps avec elle dans le roman, et le peu de fois où elle apparaît ici, elle semble plus autoritaire que vraiment bienveillante. Un semi-gâchis donc pour ce pourtant super casting de Whoopi Goldberg qui a quand même droit à une très sympathique scène de confrontation avec Randall Flagg, absente du roman. D'ailleurs, pour ce qui est des éléments absents du roman, l'un des gros axes de communication autour de la série était que Stephen King lui-même avait écrit pour l'occasion une toute nouvelle fin pour l'histoire, un arc nouveau qui occupe le tout dernier épisode. Et franchement, ça valait pas spécialement la peine. En gros, Fran affronte une ultime fois Flagg après sa destruction dans un décor rappelant le jardin d'Eden, où le personnage fait clairement office de serpent tentateur, et qui fait écho aux nombreux thèmes bibliques qui jalonnent cette histoire. Une chance, la réincarnation de Mère Abigail sous l'apparence d'une petite fille vient sauver la donne, et la petite famille de Fran et Stu peut reprendre le cours de son existence. Sauf qu'au final, tout finit exactement comme dans le roman. Stu, Fran et son bébé partent vivre loin de la communauté de Boulder, et Flagg est toujours en vie, prêt à faire de nouveaux adeptes. Donc à part pousser encore davantage le côté biblique de l'histoire, et faire un ultime rebondissement façon le Seigneur des Anneaux, où Saruman investit une ultime fois la comté, j'avoue que je trouve l'intérêt assez limité. Ah oui, le fléau est, de la vœu de King lui-même, totalement inspiré par le Seigneur des Anneaux au fait. Un méchant surnommé l'homme en noir qui distribue des colliers en forme d'œil, qui manipule les animaux, et une vieille magicienne bienveillante qui envoie quatre personnages un peu au hasard détruire le mal dans sa sombre tour dans une région désertique, ça vous rappelle rien ? On peut aussi ajouter le pseudo-gollum qui provoque la perte du Seigneur des Ténèbres par son égoïsme tragicomique, vite la comté à la fin de l'histoire, ça complète plutôt bien le pont entre les deux œuvres, non ? Quant à Randall Flagg, il est très probablement le meilleur élément de cette nouvelle série, et Alexander Skarsgård, le vampire Eric de la série True Blood, fait des étincelles dans la peau de ce personnage à la fois inquiétant, omniscient et totalement iconoclaste, qui fait à l'écran office de transfuge de Donald Trump. Il suffit de voir son grand hôtel et sa horde de suiveurs décérébrés pour s'en convaincre. D'ailleurs, par rapport au roman, les personnages du camp de Flagg tiennent clairement de la caricature, une bande d'hystériques et de paumées immatures très sensibles au culte de la personnalité de leur leader, et de ses grandes promesses. Et le fait que la série soit sortie au beau milieu de la campagne électorale que Trump a perdu ne fait que renforcer cette analogie, et pour le coup, ça fait selon moi de Flagg l'ultime méchant trumpien de l'histoire du divertissement, même s'il faut bien avouer qu'à l'exception notable de Lloyd, beaucoup de ses suiveurs sont parfois totalement crevants entre un plagiat d'Arley Quinn à peine déguisé et une Fiona d'Hurif en roue libre. Sérieusement, j'adore cette actrice, comme Ezra Miller, mais là, ça te met un peu du gênant. Quant aux fans de l'oeuvre de King, ils auront de quoi jouer avec les innombrables clins d'oeil et références contenus dans ces 9 épisodes, comme par exemple Pelle-Melle Owen Teague, qui avait déjà joué un rôle dans sa chapitre 1, un caméo de Mick Garris, réalisateur de l'adaptation précédente du Fléau, et la meilleure apparition de Stephen King ever, tout blasé sur cette publicité pour Maison de Retraite. En définitive, j'ai la sensation d'un rendez-vous manqué avec cette nouvelle série du Fléau. Trop d'ajouts inutiles, un format beaucoup trop court, et une narration trop déstructurée n'aide en rien à s'investir pleinement dans cette histoire pourtant géniale sur le papier. D'un autre côté, l'un des grands messages de cette oeuvre unique de Stephen King, c'est qu'on ait bien peu de choses devant des causes aussi mythiques et essentielles que la survie de l'humanité et la prédominance du bien. Et si dans le fond, ça reste quand même très manichéen, ces personnages trop vite survolés peuvent être vus comme des entités décousues, sans but ni repère, qui peuvent finalement retrouver un sens et une direction grâce au sacrifice des autres, aussi insensés puissent-ils paraître. C'est une interprétation comme une autre, mais si je devais vous faire une recommandation, tentez plutôt l'adaptation de Mick Garris, et si ça vous a plu, plongez-vous quand même dans le roman, même si je le trouve pour ma part trop bavard, même pour du king, et pas forcément à la portée de tous les lecteurs. Merci à vous d'avoir regardé cette modeste critique série de la grande entrée. Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle version du fléau ? N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si elle vous a plu, et à rejoindre nos réseaux hantés sur Facebook, Twitter et Instagram pour toujours plus de culture du fantastique.